Amis joueurs et amies joueuses, le Pouic vous salue ! Bienvenue dans notre petit café du matin, content de vous retrouver. Moi, ça me fait toujours plaisir de passer un petit moment avec vous. Aujourd'hui, on chronique en vidéo un jeu et j'avais prévu un premier, on va faire un deuxième pour une raison, là pour le coup, de pas de bol. Les vents de la mauvaise fortune ont soufflé sur les îles dans le brouillard et nous avons eu avec Kevin Jost qui s'occupe de Schmittspiel France, une petite discussion hier un peu en catastrophe. Ah ! Les îles dans le brouillard est reportée parce qu'il y a eu un petit problème de production. Les plateaux, et alors je vais vous montrer tellement c'est pas grand-chose, j'en parlais juste à l'ami Florian qui est avec nous et qui s'occupe de la technique, merci à lui. Je voulais vous parler de ce jeu-là parce qu'il est agréable à jouer véritablement, avec un petit côté pose de tuile, découverte d'un petit paysage et puis un déplacement de vent à coup de montgolfière à maîtriser, sympathique. Je voulais donc vous en parler, mais malheureusement, sur les plateaux individuels, à cet endroit-là, pour être précis, je vais l'approcher un petit peu, à cet endroit-là pour être précis, il y a une boussole, une rose des vents. Et la rose des vents, malheureusement, ainsi que sur le D-vent, elle a été imprimée, gardée entre guillemets en allemand avec le W et le O au lieu du O et du E. Donc ce qui fait qu'il faut une petite gymnastique de cerveau pour le Nord-Est, Nord-Ouest, c'est par-ci, c'est par-là. Alors c'est effectivement, comme l'explique Kevin sur la page Facebook, tout à fait jouable sans se poser trop de questions. Mais en l'occurrence, c'est plus agréable, certainement, de la voir avec quelque chose qui, dans nos têtes, fait sens. Donc on vous reparlera des îles dans le brouillard un petit peu avant sa sortie. C'est vrai que c'est un petit peu décevant parce que j'ai apprécié les parties jouées. Mais là, au moins, je vais pouvoir faire jouer tous les collègues à l'officine dans nos nouveaux locaux dès que ce sera bien optimisé, bien carré. Mais on vous en reparlera, comme je le disais, un petit peu plus tard au point de vue de les îles dans le brouillard, le jeu de Folker Chachtel. Donc ça, c'était du coup notre plan A. Du coup, il va falloir faire un plan B. Eh bien, le plan B, il était tout trouvé parce que j'ai découvert aussi Margrave de Valéria et que ça, c'en est un jeu qui l'est bien. C'est les Lucky Duck Games qui le localisent en français. C'est un jeu qui, à la base, est de Daily Magic Games. Vous connaissez peut-être, si vous regardez sur Kickstarter, puisqu'ils en sont pop, pop, pop à au moins une vingtaine de projets créés et proposés sur plateforme de financement participative. Et donc, du coup, le jeu arrive en français. C'était un Kickstarter. Ça se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans. Elle est partie dure environ 60 à 90 minutes. Margrave de Valéria. Forcément, normalement, le mot Valéria, ça devrait vous titiller les oreilles pour ceux qui connaissent un petit peu Daily Magic Games, puisque monsieur Shem Philippe en a déjà fait un certain nombre, mais il est aussi l'auteur et aussi l'auteur et le propriétaire de Daily Magic Games, c'est-à-dire Isaias Valero. Et Isaias Valero est l'auteur de Margrave de Valéria. Je parlais de Shem Philippe non pas par rapport à Valéria, mais par contre par rapport à l'illustrateur. L'illustrateur, lui aussi, avec ce style inimitable, entre guillemets, Zemiko, autrement dit, Mirailo Dimitrievski. Mirailo Dimitrievski a fait toute la série des explorateurs de la mer du Nord, les conquérants de la mer du Nord, les architectes de la mer du Nord, les fermes de la mer du Nord. Mathilde va à la mer du Nord, etc. Du coup, Zemiko a vraiment cette patte-là, et ça depuis justement le premier jeu de Shem Philippe, un des premiers jeux de Shem Philippe en tout cas, qui est explorateur de la mer du Nord, c'est en 2014. Donc ça veut dire qu'en six ans, autant vous dire que le monsieur n'a pas chômé, parce que des jeux, il en a quand même illustré un paquet. On est à aller autour de Mirailo Dimitrievski. Il y a 160 items illustrés, mais dedans, il y a beaucoup de cartes promo, puisqu'à chaque fois, ce sont des packs bonus exclusifs qui sont mis comme des items différents dans les listes de cet illustrateur. Mais enfin, on a quand même architecte des Royaumes de l'Ouest. On a Valéria, le jeu de cartes, enfin Cart Kingdom. On a les pillards de la mer du Nord, les explorateurs de la mer du Nord, le village de Valéria, dont on parlait là, ici, à l'instant. Paladin, enfin bon, bref, il y en a quand même un bon paquet. Donc, Zemiko, on peut aimer. C'est comme à un moment, ça y est, j'ai perdu cet auteur, puisque maintenant, il a fait un jeu, c'est lui qui a fait Andorre, mais qu'on voyait sur tous les jeux. Bon sang, je vais le retrouver. Eh bien non, il n'est pas marqué sur la boîte, donc c'est vous qui allez me le donner en live. Il y a des passages comme ça, il y a des modes. Et en l'occurrence, du coup, Zemiko est actuellement un illustrateur à la mode. Il faut dire que ces illustrateurs ont de la patte, ont de la gueule. C'est ce que l'on va voir bientôt. The Game, donc le Margrave de Valéria, Margrave en langage ancien, entre guillemets, enfin, c'est un commandant militaire, un chef de guerre, entre guillemets. Et là, pour Michael Menzel, merci Kevin, très bien, voilà, ouf, merci, la honte. Et donc, du coup, dans Margrave, on va prendre un chef de guerre, on va prendre la tête d'une troupe, et il va falloir aller protéger le royaume, le royaume qui est posé sur la carte. C'est un jeu de... Ah, c'est un jeu avec du deck building, je ne vais pas trop vous en dire trop vite. Bref, on a la carte du royaume, forcément, là, à distance, vous allez voir un petit peu, mais... qui se pose dans ce sens-là, hein, attention, qui se pose dans ce sens-là. Ouais, bravo, Guillaume, merci. C'est toujours agréable de travailler avec des gens qui sont compétents. Guillaume, ça se pose dans ce sens-là, et la carte représente le royaume de Valéria, qu'il va falloir, du coup, protéger, parce qu'il y a énormément de monstres qui se poussent aux frontières ou en intérieur. Il va falloir, donc, au moyen de cartes, on démarre avec quelques cartes. Je vais passer en petite caméra pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Un, deux, trois, nous irons au bois. Voilà, donc, on démarre avec ce petit plateau individuel. Plateau individuel qui est à notre couleur. On a un certain nombre de pions aussi. C'est un des objectifs du jeu. Les tours de conjuration qu'il va falloir aller construire dans les différentes villes sur le plateau de jeu indiquent, entre guillemets, la fin de partie. Si un joueur a construit ses quatre tours de conjuration, la partie s'arrête, on va compter les points. C'est un jeu en points de victoire. Et c'est un jeu, je vais vous le dire tout de suite, avec multiplicateur. Donc, ça veut dire que dans quatre domaines différents qui représentent les guildes, il va falloir obtenir le meilleur multiplicateur possible. On va voir comment. Et ensuite, avoir les points qu'il faut à multiplier pour avoir des grands scores. Il y a d'autres petits points bonus, entre autres, un petit aspect de collection. On va y revenir. Mais la grosse partie du jeu va se faire un petit peu autour de ces multiplicateurs. Qui dit multiplicateur, dit possibilité d'avoir un maximum de points de victoire. Vous avez donc un chef de guerre qui doit commander ses troupes. Les troupes et le chef de guerre est représenté par le petit pion à cheval qui est ici et qui va se balader sur le plateau de jeu, bien sûr, de ville en ville. Chacune de ces villes a des capacités particulières que l'on va activer quand le chef de guerre s'y déplace. Et elle a aussi trois localisations pour construire les tours de conjuration. Chaque joueur ne peut construire qu'une tour de conjuration par endroit, bien sûr. Et ces tours de conjuration se construisent grâce à une action, action particulière. Des actions, il y en a quatre. Et en l'occurrence, ces actions, pour pouvoir vous le dire, parce que c'est ce qui va vous permettre de voir un petit peu le tempo du jeu, se joue automatiquement avec la dépense de cartes. Donc, on a une main de cartes. Cette main de cartes, on va pouvoir en racheter des cartes. Bien sûr, c'est le petit aspect deck building, assez léger. On ne finit pas avec 70 cartes en main. Et ce petit aspect de deck building, c'est que j'utilise mes cartes pour faire mes actions. À chaque tour, je dois défausser une carte. Et cette défausse de cartes entraîne un choix parmi quatre actions. L'intérêt, c'est que dans ces cartes-là, dans ces actions-là, pardon, il y a deux actions qui dépendent, bien sûr, de la carte. Je vous en remontre une de départ. On repasse à nouveau en petite caméra pour que vous puissiez comprendre un petit peu de quoi nous parlons. Voici une des cartes de départ. Vous avez deux endroits. C'est sur le côté, les fagnons, sur cette espèce de petite oriflame. Et donc, je peux dépenser une carte. Je vais la mettre là, boum, sur le côté. Clac, elle va être dépensée. Enfin, ici, là, vous voyez moins bien. Pour faire les actions qui sont indiquées sur ce côté-là. Les actions vont être de pouvoir justement déplacer son margrave ou sa margrave, déplacer des chevaliers. Les chevaliers sont une des ressources du jeu. Là où c'est rigolo pour les chevaliers, c'est que ces chevaliers sont des ressources à la fois mutuelles et personnelles. si elles sont sur votre plateau de jeu dans un des 12 emplacements réserves. Ça veut dire que vous n'avez que 12 emplacements pour mettre des ressources. Et d'ailleurs, 4 sont pris par vos tours de conjuration. Donc, plus vous allez construire, plus vous allez avoir de la place, ce qui est un petit peu intéressant. Et donc ça, ce sont des ressources personnelles si les chevaliers sont sur votre plateau. Et il y a des chevaliers qui sont aussi sur le royaume. Vous êtes censé défendre le royaume. Eh bien, tous les chevaliers qui sont sur le royaume sont à tout le monde. Donc, à qui veut bien les prendre et les diriger. Donc, on peut déplacer son margrave, on peut déplacer son chevalier et gagner éventuellement quelques ressources. Il y en a 3 et elles sont colorées ici. Ce sont les 3 ressources classiques. Il y a de la magie, il y a du bois et il y a de la pierre. Il y a une ressource qui n'est pas une ressource classique. Ce sont les gemmes. Et les gemmes, il va falloir donner des ressources classiques pour les obtenir et on en a besoin, bien sûr, pour construire les tours de conjuration. Tout est lié. L'autre possibilité, la deuxième action possible est d'ignorer le petit oriflame qui est ici et de faire le pouvoir de la carte. Et donc, ces pouvoirs-là, il y en a plein. Gagner de l'argent, c'est une autre ressource. L'argent qui correspond au point de victoire. Vous êtes un margrave, plutôt un peu mercenaire. Plus vous allez gagner d'argent, il est dans votre petit fort personnel qui est posé à côté du plateau de jeu. Plus vous gagnez d'argent et plus vous aurez des points de victoire. Mais vous allez avoir, entre guillemets, aussi des dépenses à faire. Donc, il va falloir la considérer comme de la ressource. Mais ce sont vos points de victoire en fin de partie. Donc, les différentes cartes vont vous permettre d'activer différents pouvoirs. Différents pouvoirs pour gagner des ressources. Au départ, les quatre cartes de votre deck de départ vous permettent de gagner différentes ressources ou de les modifier. Et du coup, d'éventuellement terrasser. C'est ce qui est marqué ici. Terrasser des monstres. Pour terrasser des monstres, vous pourriez avoir besoin de force. La force, c'est un type de ressource un peu particulier. Vous avez une échelle de force ici qui représente, je trouve que c'est l'intérêt de Margrave, la thématique est assez sympathiquement traitée, qui représente la taille de votre armée, de votre petite armée personnelle. Et c'est avec cette armée personnelle que vous allez aller tataner les adversaires. Mais ça va vous coûter de la force. Et il va falloir du coup en regagner, soigner vos blessures ou à réacheter de l'équipement. Peu importe. Donc, il y a des cartes qui vous en fournissent. Certains adversaires sont un petit peu magiques et vont vous demander également de la ressource magique pour aller les tataner. Ces adversaires, ils sont représentés, il faut donc des cartes pour aller les battre, ils sont représentés par différents lieux. Et dans différents lieux se cachent différents types d'adversaires. Donc ici, on est dans des espèces de ruines. Et bien sûr, tout Rolliste le sait, dans des ruines, c'est plutôt des squelettes et autres bestioles du même genre. Il va falloir donc avoir une force de 10. C'est là où les chevaliers peuvent être utiles puisque notre troupe ne peut aller qu'à une force de 8. Avec une force 8, et chaque chevalier dépensé ajoute plus 1 en force. Donc du coup, d'où l'utilisation des chevaliers, le déplacement aux bons endroits pour tataner les monstres. Vous allez pouvoir atteindre 10. Là, il faut un petit peu de magie pour battre le squelette géant. Et il va vous donner deux points d'avancée sur une piste dont je ne vous ai pas encore parlé et une petite récompense. Là, en l'occurrence, une gemme. Là, il faut dire que c'est le boss. C'est quand même le boss. Dans chacun des lieux, il y a plusieurs monstres beaucoup moins impressionnants. Et à chaque fois, le boss. Il va falloir déjà tataner tous les monstres. Il y en a quatre. Avant de remélanger tout ça, en incorporant le boss qui était là pour pouvoir savoir qui est-ce que l'on va tataner à chaque fois dans les différents lieux. L'intérêt, c'est que thématiquement, les lieux sont tous reliés à des endroits de la carte. Voici un endroit de lieu. Alors, normalement, c'est fait exprès. Là, ce n'est pas le bon lieu, mais c'est fait exprès pour que la carte, bien sûr, reprenne l'illustration qui va bien. Là, ce n'est pas le bon endroit, mais c'est pour vous montrer. Et on retourne et on sait quel monstre va être à tataner ici. Pour pouvoir le battre, il faut pouvoir l'atteindre. Et c'est à ça que servent les chemins qui viennent depuis les différentes villes. Ville dont je vous parlais tout à l'heure, avec des emplacements pour pouvoir y mettre les petites tours de conjuration. Voilà, comme ça. Il y en a trois. Ça vous donne à chaque fois un petit bonus. La ville a elle-même une petite capacité particulière. Et donc, il y a différents chemins. Les chemins blancs sont pour se déplacer de ville en ville. Et les marrons ne sont pas pour se déplacer, mais c'est juste pour dire que l'on peut aller dans la campagne environnante pour aller massacrer les monstres. Maintenant que vous en savez un petit peu plus, vous voyez ici, là au-dessus, quelques petites icônes. Ce sont les icônes de guilde. Celui qui construit sa tour de conjuration dans la ville récupère de l'influence. Bien sûr, il a été aidé, la guilde majeure ou les guildes majeures de cette ville, donc récupère de l'influence auprès de ces guildes. On a vu tout à l'heure que des guildes, il y en avait quatre. Donc, il y a les forgerons, il y a les militaires, il y a la guilde des voleurs, et puis les paloufes gentilles claires. Voilà, grosso modo, assez classique, univers médiéval fantastique. Je repère classique pour vous expliquer la chose suivante. Vous allez aller avec vos cartes travailler avec ces guildes. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez forcément pouvoir acheter des nouveaux personnages parce que je ne vous ai pas précisé les deux autres actions. Dans les deux autres actions, il y a le fait de récupérer les paquets joués parce qu'il y a un moment à force de jouer des cartes, on n'en a plus. C'est vrai que quand on en achète, on les prend directement en main. Ce n'est pas le deck building classique. Donc, on n'a plus de cartes en main. Donc, il faut faire l'action récupérée. Grosso modo, on se repose un petit peu. Tous les hommes reviennent et puis on peut à nouveau repartir. Quand on fait une récupération, d'ailleurs, je suis passé un petit peu trop vite sur la grande caméra parce que je vais vous le montrer. Le matériel est très bien fait. Tout est rappelé. Donc, pour récupérer, vous dis-je, c'est les deux dernières actions qui sont placées ici que l'on peut faire puisqu'on pose une carte. On fait... Je reprends. Ça va être beaucoup plus simple parce que Guillaume, il parle trop vite. Je pose une carte, je fais l'action qui est là ou alors je pose une carte et je fais l'action qui est là ou alors je pose une carte, je m'en fous de la carte, je fais l'action qui est là. C'est l'action de récupération. Ça veut dire que je récupère toutes les cartes défaussées et ensuite, je peux acheter une des cartes proposées au marché. Voilà, tout est indiqué ici. La quatrième action, je reviendrai sur la carte avancée, la quatrième action est donc de construire la tour de conjuration. Il faut une ressource de chaque. Je peux alors poser une tour de conjuration et je gagne trois points d'influence dont je n'ai pas encore parlé. Et bien justement, arrivons-en à ces derniers points, les cartes effluences et les multiplicateurs de points de victoire. Vous avez vu que sur les guildes, sur les villes, pardon, il y a les icônes de guildes. Vous voyez aussi que sur les cartes évoluées, il y a des icônes de guildes. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir vous faire un deck, entre guillemets, avec les pouvoirs que vous souhaitez, là en bas, mais avec les guildes qui éventuellement vous intéressent. Chaque petit marqueur guilde va vous amener un petit plus un, on va dire, entre guillemets, par rapport à la guilde dans la première partie du multiplicateur. Et la deuxième partie du multiplicateur, c'est au moyen d'éléments récupérés pendant le jeu ou au moyen de tours de conjuration construits, vous allez avoir l'autre partie du multiplicateur, l'autre facteur dans la multiplication. Donc, à vous de jouer pour avoir à la fois d'un côté un bon chiffre et de l'autre côté un gros multiplicateur pour faire de gros points. vous n'aurez pas forcément le temps de tout faire, bien sûr, d'où les choix à faire et un petit peu la frustration face à cet élément. Pour vous donner l'influence auprès des pistes, eh bien, voilà l'autre petit plateau. Vous retrouvez ces quatre pistes avec ces quatre guildes qui sont organisées de façon assez sympathique pour justement donner envie d'avancer. Vous voyez qu'il y a les lignes, mais il y a aussi les colonnes. Les colonnes pour avancer entre guillemets sur la piste d'influence, je vais repasser en petite caméra pour vous le montrer plus tard, va vous demander de dépenser un petit peu d'argent. Eh oui, ça veut dire qu'il y a un moment, il va falloir si je veux passer là, passer le pont ici, il va falloir que je dépense de l'argent à deux, puis à quatre, puis à six, puis à huit, puis à douze. Mais par contre, ça me donne des points d'influence de plus en plus grands dont le multiplicateur dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, c'est un x5. On peut même aller jusqu'à un x6, mais là, je vous dis que vous ne pouvez pas forcément le faire sur les quatre guildes, bien sûr, parce que vous n'aurez pas forcément le temps. l'autre élément qui est intéressant à passer les ponts, comme vous le voyez ici là en bas, c'est qu'en passant le pont, pas d'Avignon puisqu'on est à Valéria, vous allez avoir le choix entre des petites tuiles bonus qui sont ici, tuiles bonus qui ont des avantages en termes de ressources, qui ont des oriflames en termes de collection. C'est l'autre partie que l'on avait tout à l'heure sur la feuille de score que le vent a fait s'envoler. Merci le vent, bravo, c'est travailler dans ces conditions-là. Bref, plus on a de fagnons différents et plus on a de points et plus on a de différentes collections et plus on a de points aussi. L'autre possibilité est de gagner quelques éléments supplémentaires aussi, y compris des petites icônes pour avoir des points dans les quatre guildes. Bref, voilà pour vous donner un petit peu cet aperçu. Maintenant, passons sur le jeu est-il intéressant. Oui, le jeu est très intéressant parce que mécaniquement, on a un travail thématique qui moi me touche. Voilà, c'est-à-dire que j'ai l'impression quand je joue d'avoir à réfléchir parce que c'est un jeu de réflexion avec du déplacement, optimisation, combo quelque part puisqu'il faut que les cartes fonctionnent bien ensemble. Bien sûr, comme d'habitude, vous allez vous dire attends, si je joue celle-là, je n'aurai pas ce pouvoir-là mais ce n'est pas grave, je peux récupérer la ressource. Autrement, en appliquant le bonus de la ville quand mon margrave va s'y déplacer ou quand mes chevaliers vont s'y déplacer parce que quand ils se déplacent, ils activent les bonus de la ville. OK, donc je peux jouer cette carte-là pour les oriflames. Celle-là, ah non, celle-là, il faut que je la garde pour le pouvoir parce que c'est la seule que j'ai qui me permet de tataner un monstre encore en main et j'ai envie de tataner le monstre pour la récompense, pour construire derrière la tour de congé. Vous voyez à peu près le genre d'activation en chaîne comme ça. Donc, il y a une chaîne d'activation à réfléchir avec les cartes que l'on a en main. Un vrai petit côté de deck building aussi puisqu'on va aller acheter quelques cartes pendant la partie qui représentent à la fois les pouvoirs et à la fois l'intérêt que l'on peut avoir auprès des guildes et c'est pareil, ça marche aussi bien dans l'histoire que dans la mécanique. Bref, notre ami Isaïas Valero a, je trouve, fait un jeu qui se narre bien. Voilà, qui du coup, on peut raconter son histoire en termes de hauts faits. Mon Margrave a été dans la ville d'Intel, il a défoncé le roi squelette ce qui lui a permis de construire un monument tour de conjuration à sa gloire à cet endroit-là. J'ai eu de l'influence auprès de la guilde des Forgerons. Je suis allé dans l'autre ville dans laquelle il y a un petit peu de Forgerons. Forcément, la ville s'est équilibrée puisqu'on a à chaque fois une ville avec deux symboles de la guilde identique et puis on a tous les mélanges de symboles ailleurs. Ce qui fait que ça nous oblige entre guillemets à partir sur, on a quatre tours conjuration, je vous le rappelle, ça nous oblige à partir sur au moins deux guildes et puis du coup marcher les autres symboles qui sont tout seuls et donc du coup se dire qu'est-ce que je fais ? Je perds mon influence, je vais essayer de grappiller quelques points avec cette guilde-là aussi mais ça coûte des sous, ça coûte de l'influence à faire avancer ces petites étoiles sur la piste d'influence pour pouvoir passer le pont, gagner quand même quelques... Bref, le moteur du jeu est plaisant, frustrant un petit peu puisqu'on n'a jamais le temps de tout faire mais plaisant dans le sens où on récupère assez facilement des choses, ça revient bien assez facilement, ce n'est pas punitif mais ça veut dire que pour l'optimiser, il va quand même falloir réfléchir. Donc réflexion et thématique vraiment bien travaillé. Un matériel, ça va avec le Kickstarter bien sûr, j'avoue que je suis impatient de demander au Pixie Game de savoir via Lucky Duck, Lucky Duck Games de savoir s'il va y avoir les éléments qui étaient disponibles pendant le KS parce que quand on aime bien on en veut toujours plus. donc oui, la boîte de base elle est très très bien et on peut déjà beaucoup jouer quand on est un petit peu complétiste comme je le suis ou un peu collectionneur pardon, pardon du coup tu te dis ah mais finalement je veux tout donc tout est bien travaillé y compris un autre petit point dont je ne vous ai pas encore mais c'est léger et ça ne fait pas trop je ne veux pas vous donner l'impression que ce soit trop c'est le champ d'honneur tous les petits chevaliers qui vont tomber au combat vont venir sur cette petite piste là au départ debout quand c'est pendant le tour d'un joueur et à la fin du tour coucher lorsque on complète une ligne et ou une colonne et attention vous avez vu il y a une colonne enfin une ligne en 1 une ligne en 2 en 3 en 3 ici en 2 en 3 et en 4 on gagne les ressources indiquées et alors quand on se met à s'éclater en dépensant beaucoup de chevaliers pour tataner un monstre et qu'on se retrouve avec deux lignes et une colonne remplie et bien c'est pactole je vous le dis il y a moyen de gagner des petits trucs à chaque fois et du coup il y a un petit côté fort sympathique tout est bien intégré entre mécanique et entre thèmes voilà pourquoi j'avais envie de vous parler un petit peu de margrave mercredi Guillaume bon sang t'as pas formulé correctement les choses attendez genre pas de caméra juste pour vous dire à quel point toute la thématique est pensée vous avez une ville dans laquelle vous avez un petit bateau qui représente le commerce extérieur et vous avez une piste sur laquelle ce petit bateau va évoluer pardon pour le coup dans la caméra et à chaque fois qu'il franchit des petits éléments ça demande des ressources il faut payer le voyage et bien vous gagnez d'autres choses en échange c'est pas grand chose mais ça suffit complètement pour avoir cette impression de commerce extérieur avec le bateau et ce que l'on paye en échange dans cette ville là pour pouvoir pour pouvoir le faire comme c'est indiqué ici donc c'est à chaque fois des petites choses des petites couches mais on est très loin où on a l'impression d'une soupe au point de victoire qui à la fin nous reste un petit peu sur l'estomac attention quand je dis ça c'est en fonction des joueurs donc je ne juge pas tel ou tel jeu c'est à vous de savoir quelle hauteur ou quel épicé en termes de cuisine la soupe de point de victoire vous plaît ou ne vous plaît pas là en l'occurrence tout est bien chronométré pour un 60-90 minutes où à la fin on peut vraiment se raconter l'histoire moi c'est quelque chose qui m'importe avec des mécaniques très bien intégrées donc là en l'occurrence c'est plutôt enfin en tout cas à mon sens positif avec les illustrations de notre ami Mirailo Dimitrievski ce qui ne gâche rien parce qu'il donne c'est ce que je disais tout à l'heure une vraie gueule alors si vous avez acheté tous les jeux avec Mirailo Dimitrievski c'est comme Michael Menzel il y a un moment on peut dire ouais bon c'est bon là ça fait 30 fois que je les vois voilà mais pour ceux qui aiment ou pour ceux qui s'y replongent moi je ne les ai pas tous fait donc en m'y replongeant je les ai retrouvés avec plaisir ça donne une vraie gueule au jeu et une fois encore qui va très bien avec la thématique donc si vous souhaitez un petit peu de deck building un petit peu de gestion de ressources de l'enchaînement d'actions pour pardon pour optimiser vos actions et bien je trouve que ce margrave de Valéria se pose très très agréablement là on retrouve un jeu pour 2 à 5 jeux à partir de 14 ans les parties sont bien chronométrées 60 à 90 minutes et ça se passe bien dans ce timing je ne dis pas que s'il n'y a pas un petit peu d'analysis paralysus autour de la table ça ne pourrait pas un peu aller plus loin mais à ce moment là vous mettez un grand coup de taquet ou un minuteur auprès du joueur qui vous embête c'était notre petite chronique du matin dans notre café sur Trick Track j'espère que cette découverte vous a titillé vous a éclairé mon objectif à moi est de faire en sorte que vous sachiez sans avoir besoin forcément d'ouvrir tout de suite la boîte de margrave de Valéria si le jeu est fait pour vous si vous avez envie de vous y intéresser un petit peu plus loin rassurez-vous il y a l'article sur Trick Track pour le découvrir un petit peu plus en avant qui y viendra aussi il y aura certainement la partie j'ai bien envie de faire jouer mes amis de l'officine à Margrave et de leur faire découvrir c'était notre café du matin avec Florian on se retrouve dans quelques minutes mais hors caméra pour un petit temps d'échange si vous avez des questions c'est en live mais pour être en live il faut être présent ici moi en attendant je vais retourner à la tête de mon équipe militaire et je vais aller castanier non pas castanère j'ai dit castaner castanier ça y est vous m'avez trompé je vais aller démolir la face de tous les monstres de Margrave pour la protéger longue vie au roi enfin longue vie longue vie à moi on se retrouve tout de suite pour les questions à tout de suite à tout de suite à tout de suite